Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une étape de tous les dangers qui attend les coureurs aujourd'hui. Avec des routes en bord de mer tout au long de la journée, si le vent se met à souffler, les possibilités de bordure seront nombreuses. Et comme chacun le sait, au petit jeu des bordures, il y a toujours des perdants, que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le classement général. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette dixième étape du Tour de France. Après un jour de repos, on repart aujourd'hui entre l'île de Léron et l'île de Ré, 163 km au programme, tout plat, mais il va y avoir du vent. Il y a du vent même au départ, près de 40 km heure annoncés dans le final. On a hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Les grands favoris, on retrouve forcément Elie Gignani, Caleb Ewan, Arnaud Desmar, des coureurs qui ont levé les bras sur les routes du Tour. On aura également Sam Bennett, Alexander Christophe ou encore Peter Sagan en tant que favori outsider. Écoutez aujourd'hui un seul sprint intermédiaire au programme à Soubise, alors que vous voyez qu'on sort de l'île de Léron, là on prend le petit pont pour aller sur le continent français. Et là, du coup, ça part directement sprint intermédiaire qui a lieu à Soubise. Donc voilà, ça sera tranquille. Pas de grimpeurs au programme forcément aujourd'hui. Et c'est tout plat. Et on voit trois hommes qui sont sortis en tête. On retrouve Florian Vachon ici pour l'Arkea. On retrouve Tomboli pour l'UAE. Et on retrouve Cyril Gauthier pour la BNB Hotel Vital Concept. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt courte, une journée plutôt courte pour les coureurs puisque ça va rouler très très fort. Et on va très très vite se retrouver dans le final. Étape pas très très longue, seulement 163 km. On a eu beaucoup plus long déjà. Tout plat. Donc là, ça va se faire à peu près à 40, plus de 40 de moyenne. Et on voit, récapitulatif du classement général, c'est toujours Roglic devant Emmanuel Bourman, Chris Ruhm et Pinault. Derrière, un peu plus d'écart avec les autres coureurs. Bernal Pogacar qui sont en seconde pour se jouer le maillot blanc. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Du coup, 160 km avec 40 de moyenne en 4 heures, ça devrait être fait. On verra bien ça en tout cas, de toute façon, dans le final. Mais là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un quatrième coureur. Mais non, pas du tout. On va suivre ses échappées et on va très très vite arriver, se retrouver, nous, au sprint intermédiaire. Mais là, devant, vous voyez que le peloton n'est pas très loin. Et le peloton est étiré. Le peloton pas loin, mais le peloton est tiré. Donc attention, attention, ça serait bête qu'il y ait des cassures déjà à 160 km de l'arrière. Ça pourrait faire mal aux organismes aujourd'hui, ça c'est sûr. Attention, la voiture également. Attention à ne pas faire de bêtises pour tout le monde ici. Et on est au sprint intermédiaire, on est sur le peloton. On n'a pas eu la vue échappée, mais l'échappée, eux, c'est Vachon qui passe en tête devant Bolli et devant Cyril Gauthier. Derrière, on attend le passage des sprinters. Et c'est la borance, gros, de Peter Sagan. Effectivement, Peter Sagan très très mal placé pour le maillot vert. Lui qui est le tenant du titre de ce maillot. Et qui, voilà, ça fait des années que le maillot lui est réservé. Sauf une année où il s'est fait disqualifier. Mais là, Peter Sagan, cette année, ça semble très très mal parti. Ça semble même impossible maintenant de le reprendre. Sachant qu'il n'y a plus beaucoup d'étapes pour Sprinter. Et là, on arrive sous le kilomètre. C'est Arnaud Demar qui lance. Arnaud Demar avec Wood Van Aert dans sa roue. Et Arnaud Demar passe en tête devant Wood Van Aert. Michael Matthews vient faire 6e du coup de cette course. 7e, Peter Sagan. 8e, Cavendish. 9e, Trentin. 10e, Viviani. Et on retrouve Caleb Ewan, seulement 13e. Ah, décevant aujourd'hui Caleb Ewan. Mais en tout cas, grosse grosse perte d'Anaud Demar. Et des cassures sont en train de se créer. Les bordures, les bordures sont là les gars. Et voilà. On est à 50 km de l'arrivée. Et des bordures sont en train de se faire. Ah, et ça c'est un coup dur. Ça c'est un vrai coup dur pour les coureurs mal placés. On espère qu'il n'y a pas de favoris, en tout cas au classement général. Parce que ça pourrait faire des dégâts. Ça pourrait faire beaucoup de dégâts ça. Et oui, et là ça explose. Là ça casse en plusieurs groupes. Et on voit qu'il y a du vent. On voit bien qu'il y a du vent. On voit qu'ils sont tous serrés sur la droite de la route. Pour essayer d'avoir le maximum d'aspiration. Et là ça va. Alors on repasse à côté des maisons du coup. Le vent un peu moins fort forcément. Et ça va peut-être permettre au groupe derrière de recoller un petit peu. Attention, il va falloir venir se replacer pour tout le monde. Parce que là ça va rerouler directement. Ah oui, et bien là ça n'a pas eu le temps. Ça n'a même pas eu le temps de se regrouper. Et que ça va recasser de nouveau. Ah oui, mais là ça ne rigole pas. Et c'est un gros rythme là des coureurs Bora-Hansgro, des coureurs Cofidis, des coureurs Loto-Soudal. C'est des coureurs qu'on retrouve chaque jour. C'est des coureurs qu'on retrouve vraiment chaque jour présent ici. Et bien écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Qu'on retrouve vraiment les équipes de sprinter bien à l'avant. A noter qu'il y a toujours les échappés devant. Mais les échappés n'ont pas beaucoup d'avance. Donc les échappés vont se faire sûrement reprendre aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est possible qu'on n'ait pas finalement un sprint massif. Vous voyez qu'on voit l'arrière du peloton. Ça va casser, enfin ça casse du moins. Aujourd'hui on n'aura peut-être pas un sprint massif. On peut s'attendre à des surprises. Il y aura un groupe avec beaucoup moins de coureurs. On se rappelle de l'attaque sur Tour de France 2018, il me semble. Non, 2017 peut-être avec Chris Froome et Peter Sagan. Avec Guérin Thomas également qui était sorti. C'était peut-être Bodnar, je ne sais plus, qui était avec eux. Mais en tout cas, c'était beaucoup de bordure dans le final. A 4 coureurs et ça avait été au bout. Ça avait été au bout avec la victoire de Peter Sagan. Mais là, ça pète. Là ça explose pour l'instant. Pas de leader annoncé dans les cassures. On espère pour eux qu'il n'y en aura pas. On voit que là, c'est pas très loin non plus. C'est pas très loin non plus. Il y a quand même moyen de revenir dans cette course. Mais il y a quand même beaucoup de coureurs qui ont dû perdre de la barre. On est sur les échappés à moins de 20 km de l'arrivée. Voilà, il n'y a pas eu d'autres cassures. Il n'y a pas eu d'autres bordures depuis. On est un petit peu depuis dans des villes, dans des villages, etc. Du coup, moins exposé au vent, beaucoup moins exposé au vent. Et là, on retrouve les 3 hommes de tête qui vont bientôt se faire reprendre. Puisqu'ils comptent moins de 30 secondes d'avance, les 3 hommes de tête là. Et Bolli qui met un gros rythme même pour revenir. Mais bon, on sait que ça amènera un petit peu, je pense, nulle part. Ça amènera un petit peu nulle part. Bolli, Gauthier et Vachon qui vont se faire reprendre. Les 3 échappés et Vachon qui ne prend même plus de relais. Vachon qui ne prend même plus de relais. Ah oui, d'accord, étonnant. Étonnant, ça va falloir Vachon ne prendre plus de relais. Peut-être que derrière, c'est les directeurs sportifs. On dit d'attendre Nairo Quintana. Nairo Quintana très très mal placé au général. Qui n'a peut-être pas envie de perdre encore plus de temps. Allez, c'est fini, c'est fini. Hop, on va Bolli de défaillance. On va Gauthier, on va Vachon et on va bientôt voir le peloton. Voilà, arrivé sur ces 3 hommes de tête et le peloton les a repris maintenant. Et là, on va avoir un gros, gros sprint de l'arbre Ransgro. Ça va commencer à lancer le sprint. On va rentrer dans les 10 derniers kilomètres bientôt. Là, ça ne rigole pas. Et on voit que ça a quand même cassé. Il y a quand même des groupes qui ont cassé. On a moins de coureurs dans ce peloton. Et ça peut encore casser sur le pont pour arriver à l'île de Ré. On va y arriver, je crois, d'ici quelques instants. Et voilà, on passe le péage ici. Et on va passer sur le pont. En menant, du coup, à l'île de Ré ici. Allez, et là, c'est un gros sprint. Un gros sprint de tout le monde. On rentre dans les 10 derniers kilomètres ici. Il y a qui ? Ouais, Calévé One semble-t-il bien placé. Arnaud démarre aussi. Il n'y a rien ni un petit peu seul. Il n'y a rien ni seul. Personne n'a d'équipier. Quasiment personne n'a d'équipier. C'est pour ça qu'il n'y a que Peter Sagan qui a beaucoup d'équipiers encore. C'est pour ça qu'on disait. Voilà, ça remonte. Ça remonte pour tout le monde. C'est pour ça que j'avais dit un petit peu qu'on pourrait peut-être avoir des surprises. Mais là, c'est en train de remonter pour pas mal d'équipiers. Donc, tant mieux. Les équipiers de Matteo Trentin également, semble-t-il, qui remontent. Allez, là, on a le droit à un beau final. On a le droit à un très très beau final avec les bordures. Et là, du coup, avec des équipiers un peu cuits qui remontent quand même. Alors qu'on est à 5 km de l'arrivée ici. On entre dans les 5 derniers kilomètres. Ça va lancer le sprint d'ici très peu. Il y a Viviani. On le voit bien en bas à gauche de l'écran avec son maillot vert. On retrouve Caleb Ewan, je crois, dans la roue de peut-être Peter Sagan. Ardo Neymar, bien placé. On a un vital concept également. C'est Cyril Gauthier. Coureur de l'échapper. C'est Cyril Gauthier qui est devant. Ouh, ça lance pour Matteo Trentin. Non, ça ne sait pas trop quoi faire. Et c'est Cyril Gauthier qui se met sur la droite de la route. Et Cyril Gauthier qui tente de partir. Oh, Cyril Gauthier qui tente de prévoir le sprint, là. Est-ce que ça peut tenir ? Ah non, il n'a plus de barre. Il n'a plus de barre. C'est terrible, mais bien tenté. Et c'est Ilya Viany. Ilya Viany, Caleb Ewan, et non, victoire pour Ilya Viany ici, facilement. Ah, et très très fort. Très 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 fort. Ilya Viany qui vient s'imposer devant Caleb Ewan et Sam Bennett qui vient faire, semble-t-il, son premier podium. On voit un petit peu devant. C'est Cyril Gauthier qui a lancé très très bien. Il aurait peut-être dû lancer un petit peu plus tard. Et là, on voit derrière Viany qui lance. Et Viany tellement facile. Caleb Ewan n'a pas pu revenir. Et Sam Bennett non plus. On retrouve Peter Sagan derrière qui vient faire 4. Et Arnaud Demar qui vient, semble-t-il, faire 5. On revoit une dernière fois ce sprint. Et ce magnifique sprint même, voilà, avec Ilya Viany, facile. On a un trio carré facilement. Et il me semble que Primoz Roglic vient faire dans le top 10 également. Puisque Primoz Roglic était très bien placé. On voit Viviani, Ewan, Bennett, Demar. Roglic, effectivement. On a Sainz, on a avant-mattes, Pinault et Trentine. Ah ben, on a un beau top 10. On a un top 10, ouais, mélangé. Entre des coureurs, des pavéistes, des grimpeurs et des sprinters. Classement général, pas de changement. Ça, c'était prévisible qu'il n'y ait pas de changement. Toujours les 4 en 8 minutes. Tout va se... Tout est à jouer encore. Au niveau des sprinters, c'est Ilya Viany qui conserve son maillot face à Kalei Bawan. Arnaud Demar est le 3ème. Peter Sagan, 4ème. Brian Cocker qui remonte à la 5ème place. Et on retrouve pas de changement. Au niveau du grimpeur, c'est toujours Faust Thomas Nada. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette étape vous aura plu, les gars. Nous, on se dit à demain pour la suite. Je vous dis portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.